Shalom à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous dans cette émission, vous la connaissez, gloire à Dieu. Dans cette émission, nous allons écouter un témoignage pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut fortement salvationner le public ? Témoignages, édification et célébration, c'est la petite fête sur LMTV tous les jeudis en 15. Notre invité du jour a été révélé aux oeufs de tous dans les années 93 et s'est révélé par son talent. Il est l'un des précurseurs, des pionniers de la musique rap en Côte d'Ivoire depuis les années 93 et grâce lui a été donné de rencontrer le Seigneur. Jésus a changé sa vie. De Stizo, son nom de rappeur aujourd'hui, il est le pasteur Steve Orphonse. Il va nous rejoindre, le pasteur Steve. Merci pasteur, merci d'être avec nous. Avant cela, vous étiez, vous avez connu la gloire en tant que rappeur. Oui, parce que, oui, j'ai été célèbre, donc en tant que Stizo l'Impérial, j'ai monté mon groupe La Flotte Impériale. Et donc, comme on n'échappe pas à Satan quand on n'a pas donné sa vie à Christ, facilement, je suis rentré dans la débauche, dans la luxure, les femmes, voilà. Nous essayons nous-mêmes de nous donner la gloire, d'écrire l'histoire de notre vie pour que tout le monde sache ce que nous sommes. Mais je dis que dans notre existence, c'est merveilleux quand Dieu écrit les pages de l'histoire de notre vie. Quand je suis tombé malade, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vomir tout ce que je mangeais et on n'arrivait pas à me soigner et à détecter ce que j'avais comme maladie. On m'a enfermé dans une chambre où je suis resté un mois et demi couché sans me laver, sans manger, parce que tout ce que j'avalais, je le ressortais. Vous avez été abandonnant, Jura ? À un moment donné, quand les humains ne peuvent plus rien faire, tu es seul. Et pendant que nous faisons même cette émission, il y a beaucoup qui se trouvent dans cette situation. Mais je dis que dans la vie, il est toujours bon qu'à un moment donné, de rencontrer Dieu ou bien que Dieu nous rencontre. Si on n'a pas fait cette expérience, on aura couru en vain. J'étais en train de mourir en hiver 99, dans ma couette, sur mon lit, quand j'ai entendu une voix qui m'a appelé. Témoignages, exhortations et louanges pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu ce jeudi à 20h avec Agnès Counan.